Découverte en 2018 dans la saison des Marseillais, Australia, Maeva Gennam s'est rapidement intégrée au sein de la joyeuse bande de sudistes. Elle fait désormais partie des candidates emblématiques de télé-réalité, bien qu'elle ait souvent été à l'origine de Bad Buzz. En 2019, sur le tournage des Marseillais Asian Tour, CST s'en scrupule qu'elle largue naka pour les beaux yeux de Greg Yega. Par la suite, les deux jeunes gens ont vécu une relation passionnée mais tumultueuse, ponctuée de ruptures, de classes sur les réseaux sociaux et de réconciliation. Ils se séparent définitivement en 2022, après avoir compris qu'ils n'étaient pas fait l'un pour l'autre. En revanche, les deux ex ne se sont jamais aussi bien entendus que depuis leur rupture, comme en témoigne la belle déclaration de Greg à celle qui a partagé sa vie durant trois ans. Depuis, le meilleur ami de Paga a connu plusieurs relations éphémères tandis que Maéva ne serait pas contre l'idée de fonder une famille. Maéva Guénam et Greg Yega arrobas W9 Un discours assumé après la fin de son histoire d'amour avec Greg, Maéva a fréquenté un dénommé Boli, qu'elle a rencontré à Dubaï. Une nouvelle relation qu'elle a parouchement tenue à préserver puisqu'elle ne s'est jamais affichée avec celui qui a été présenté comme un homme d'affaires. Mais au bout de deux ans d'amour, cette liaison ne serait plus d'actualité. D'ailleurs, Boli aurait déjà été remplacée, comme l'a fait savoir la sulfureuse Brune lors d'une interview accordée à Télé Deux Semaines. Et il faut croire que c'est une affaire qui roule. En effet, ce mardi 29 août, Maéva a fait part de son désir de devenir maman. Envirait-elle ses collègues de télé-réalité, qui se sont toutes réjouies d'être devenues mères de famille ? Quoi qu'il en soit, c'est à l'arrière de son taxi qu'il emmenait au restaurant que la Marseillaise s'est filmée en story Instagram, à faire des confidences à ses nombreux abonnés. Fidèle à ses habitudes, Maéva n'a pas lésiné sur les détails et fait part de quelques inquiétudes, comme j'ai trop avorté, j'ai peur de ne plus pouvoir tomber enceinte. Et moi, franchement, j'aimerais trop avoir un bébé. A-t-elle déclaré, faisant savoir qu'elle allait tout vérifier et faire des tests, car elle a peur de s'être abîmée en bas. Je ne prends pas de contraception lancée dans ces déclarations, la demoiselle donneur du mariage de Magali Berda a avoué qu'elle était quelqu'un de très fertile, révélant au passage avoir avorté à six reprises, je suis quelqu'un de très fertile. Genre, je suis tombé six fois enceinte et moi, vous savez que je ne prends pas de contraception. En faisant attention. Des propos jugés un peu trop pris à la légère et qui en ont scandalisé certains. Comme Booba, qui a déclaré la guerre à ce qu'il surnomme les influx voleurs. La bimbo a ainsi été accusée d'avoir une influence néfaste sur ses followers, dont la plupart sont des jeunes filles mineures. Ce n'est pas la première fois que Maéva Guénam fait parler d'elle pour ses stories controversées. En septembre 2021, elle créait la polémique après avoir fait la promotion d'un chirurgien qui se vantait de rajeunir les parties intimes de l'agent féminine. Un placement de produit vivement contesté, qui l'avait ensuite obligé à présenter ses excuses. Pour rappel, l'interruption volontaire de grossesse n'est pas un moyen de contraception et n'est pas à banaliser. Cet acte médical peut avoir des conséquences sur les futures grossesses s'il est répété à plusieurs reprises. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501